La politique en ce dimanche, Laurent Wauquiez était à Valence pour la rentrée des jeunes républicains. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, jusqu'ici très discret sur la scène politique, a clarifié ses intentions pour 2027. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir. Du service politique d'Europe 1, vous revenez tout juste de Valence. Dans son discours, Laurent Wauquiez a clairement affiché son ambition. Oui, après avoir justifié son silence médiatique. Dans une politique où tout est fait pour nous happer vers le bas, je crois plus que jamais à la nécessité de reprendre de la hauteur. Laurent Wauquiez assume son ambition présidentielle. Si nous préparons cette élection comme les autres, nous la perdons exactement comme les autres. Alors il faut se réinventer. Et ne vous y trompez pas, c'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie, vous conduire à nouveau vers un grand succès collectif. Face à près de 700 jeunes du parti, Laurent Wauquiez livre un discours de futurs candidats avec une ligne politique qui se dessine, incarner le trait d'union entre les électeurs d'Emmanuel Macron et ceux de Marine Le Pen. Il n'y a pas une France progressiste et une France populiste. Il n'y a pas une France raisonnable et une France déraisonnable. Il n'y a pas une France moderne et une France moisie. Il y a la France. Laurent Wauquiez qui conclut son discours par une note plus personnelle, en évoquant son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, lequel requiert endurance et persévérance, avec une métaphore à peine voilée à la longue route qu'il compte donc emprunter vers la prochaine présidentielle. Alexandre, ce pas en avant de Laurent Wauquiez vers 2027, c'est aussi une manière d'étouffer les ambitions naissantes, celles de David Lysnard par exemple. Écoutez Pierre, dans le camp de Laurent Wauquiez, on assure que non. Il est vrai que son discours était prévu de longue date. Pour autant, le travail et les idées de David Lysnard sont observées de près. Mais il est à ce stade davantage considéré comme une force vive de la droite que comme un réel concurrent pour Laurent Wauquiez. Si pour le maire de Cannes, interviewé dans le journal du dimanche, personne n'a tué le match à droite. Le discours offensif de Laurent Wauquiez aujourd'hui à Valence sonne comme une réponse et une manière de tenter d'apparaître comme le candidat naturel des Républicains.